Il a le droit de savoir qu'il a une nouvelle chance de connaître le bonheur, d'être enfin le père d'un enfant désiré. Faites la terre par pitié. Henri, je vous aime, vous me manquez, je suis enceinte de vous. Enceinte ? Et il est de moi cet enfant ? Je n'ai connu personne d'autre, votre majesté, avant vous j'étais encore plus seule. C'est insensé. Mais est-ce qu'elle est tout ce qu'il lui faut ? Qu'on lui trouve une chômière dans un village et qu'on l'y installe ? J'avais une maîtresse à... à Bernay, je crois. L'enfant pourra s'amuser avec ses frères et sœurs. C'est tout ? C'est tout ce que j'ai ? Henri ! C'est plus que vous ne méritez. C'est un jeu dangereux auquel vous vous livrez. Arrêtez cette petite comédie, parce que si jamais il perd patience, cela risque de mal finir. Comme pour les deux autres filles mortes qui vous ont précédées. Il n'y a rien de plus exaspérant que de devoir toujours résoudre les mêmes problèmes, Pénélope, c'est agaçant. Alors si vous vous obstinez à me compliquer la vie, je ferai de vous un exemple en vous réduisant en poussière. Cette même poussière qu'à présent, vous trouvez trop dégradant de devoir balayer. Oh ! Que vous m'avez manqué ! Je suis si heureuse de vous voir. Père, mère n'est pas là ? Elle est à la maison avec vos autres sœurs. J'ai fait le voyage avec ces deux-ci afin que vous leur trouviez un prétendant. Elles sont encore jeunes pour chercher un mari. Vu le temps qu'il vous a fallu, je crains qu'elles ne soient trop âgées, au contraire. Quelle est l'étendue des dommages que je dois réparer ? J'ai commis une faute, je sais, mais ce n'est pas si grave, je vous l'assure. Vraiment ? Vous ne réservez aucune surprise à Lord Castelroy pour votre nuit de noces ? Rien dont il puisse vous faire grief ? Nous n'avons rien fait d'aussi fâcheux. Je vous mets dans l'embarras. Alors imaginez celui que vous nous avez causé. Si je suis dur avec vous, c'est pour votre bien. Vous ne pouvez vous permettre de perdre un autre prétendant. N'ai-je pas raison ? Si, père. Je me suis arrêté à notre propriété sur le chemin du retour. Il y a du travail avant de pouvoir y vivre. Surtout si on veut qu'elle convienne à tes exigences. Sébastien, tu es adorable. Et comment s'est passée la traque ? Cela fait des semaines que tu es dans les bois à chasser cette créature. L'as-tu trouvé ? Les ténèbres ? Non, toujours rien. Mais ce n'est qu'une question de temps. Les bois maudits sont vastes, mais pas infinis, heureusement. Et toi, tout va bien ? Pas de mauvaise rencontre avec le roi, j'espère. J'ai pris soin de l'éviter. J'attendais patiemment que tu reviennes. Pourquoi tu t'arrêtes subitement ? On s'est déjà embrassés, et puis tu es mon mari, c'est normal. Tu sais, j'ai de l'expérience en la matière. Oui, j'en suis bien conscient. Tu voudrais que ma vertu soit intacte ? Non, ce n'est pas cela. Mais je sais que les expériences que tu as vécues n'ont pas toujours été heureuses. Il est un peu tard pour changer cela. Il n'est jamais trop tard. Que fais-tu ? Je veux te faire oublier toutes les aventures que tu as eues. Tous les hommes que tu as connus jusqu'ici. Je veux connaître tes désirs, tes fantasmes, n'as-ouvis. Nommez aucun détail. D'accord. Regarde ça, j'ai envie de s'adjeter ça. Avez-vous idée de ce que vous venez de faire ? François, il fallait l'empêcher de commettre une telle imprudence. Vous auriez dû l'aider. Vous avez étudié l'histoire, je crois. Eh bien, vous avez manqué un chapitre. Le duc a été renvoyé de la cour parce qu'il était trop avide de pouvoir. Et savez-vous ce qu'il a fait ensuite ? Il a bâti une armée qui lui a donné encore plus de pouvoir. C'est un tueur sanguinaire qui n'agit que pour son propre intérêt. Avec lui, aucun royaume n'est en sûreté. Venant de votre part, c'est plutôt un compliment. J'éviterai les sarcasmes à votre place. Vous venez de faire entrer le loup dans la bergerie.